Bonjour à tous, cette vidéo a pour objectif d'illustrer la notion de mouvement rectiligne uniformément accéléré donc déjà, mouvement rectiligne, ça veut dire que je considère un objet assimilable à un point qui se déplace sur une droite cette droite, c'est tout simplement une droite orientée, c'est l'axe des abscisses donc orientée vers la droite, qu'on peut considérer horizontale comme c'est proposé dans l'énoncé de l'exercice 2 de la page 49 bref, on donne dans cette énoncée également des données les données c'est quoi ? c'est à chaque instant t, on donne la vitesse de notre objet donc on sait qu'à l'instant t égale 0, l'objet avait une vitesse de 6 mètres par seconde donc une vitesse instantanée, un instant donné et à l'instant t égale 1 seconde, sa vitesse est de 4 mètres par seconde et ainsi de suite, donc toutes les secondes, on voit que la vitesse diminue de 2 mètres par seconde donc une vitesse qui diminue de 2 mètres par seconde chaque seconde ça donne une accélération de moins 2 mètres par seconde chaque seconde qu'on peut écrire ici donc en fait on a un objet qui a une accélération de moins 2 mètres par seconde sa vitesse diminue de 2 mètres par seconde on enlève 2 mètres par seconde à sa vitesse et ceci chaque seconde d'accord ? donc chaque seconde et donc du coup ça nous fait des moins 2 mètres par seconde au carré d'accord ? des mètres par seconde divisé par des secondes ça donne des mètres par seconde au carré donc une accélération de moins 2 mètres par seconde au carré donc clairement cet objet il a une accélération constante il est en MRUA et donc avec une accélération de moins 2 mètres par seconde chaque seconde alors pour illustrer un petit peu le tableur puisque j'utilise ici un tableur on pourrait calculer ici dans la case par exemple D3 on pourrait calculer donc la variation de vitesse entre l'instant T égale 3 secondes donc c'est C3 moins la vitesse à l'instant T égale pardon 1 seconde moins la vitesse à l'instant T égale 0 seconde donc moins le nombre qui se trouve en C2 je fais entrer évidemment donc la variation de vitesse entre l'instant T égale 0 seconde et l'instant T égale 1 seconde c'est moins 2 et on peut vérifier en propageant cette formule donc en sélectionnant le petit carré ici et en tirant vers le bas en le tirant vers le bas donc on peut propager cette formule aux autres cases et on peut vérifier par exemple que la variation de vitesse entre l'instant T égale 2 secondes et l'instant T égale 3 secondes c'est 0 moins 2 et 0 moins 2 ça fait bien moins 2 moins 2 moins 0 ça fera encore moins 2 et ainsi de suite voilà donc ça c'est ΔV c'est la variation de vitesse c'est la variation de vitesse de chaque mesure que l'on a faite et ces mesures étant séparées de 1 seconde donc on a bien l'accélération de moins de 2 mètres par seconde chaque seconde alors on va dessiner on va dessiner la vitesse en fonction du temps pour voir donc à quoi ça ressemble quand on est dans un MRUA automatiquement quand on représente la vitesse en fonction du temps on a une droite alors on va diminuer un petit peu ce graphique voilà on va le déplacer alors pour le déplacer il faut bien sélectionner le cadre voilà je le déplace je le mets ici on va vérifier qu'on est bien dans le diagramme voyez donc on va faire un clic droit dans le diagramme on va choisir le type de diagramme le type de diagramme on va choisir un nuage de points donc on va mettre des points x, y alors ces points ça va être quoi ? et bien on va revenir sur le diagramme clic droit donc on va définir notre plage de données ces points c'est quoi ? alors donc là on a des propositions qui sont faites on va supprimer ces séries de données là qui ne nous intéressent pas et on va créer notre série de données donc cette série de données vous voyez on va la sélectionner d'abord et puis on a trois informations à fournir pour cette série de données son nom les valeurs des abscisses et les valeurs des ordonnées alors le nom on va représenter la vitesse en fonction du temps donc on va représenter la vitesse on va représenter cette colonne là donc je peux sélectionner ici plage pour le nom je vais sélectionner en cliquant là dessus je vais sélectionner la plage qui correspond au nom et c'est juste une cellule voilà donc ça c'est ça va être le nom de mes données d'ailleurs c'est apparu ici vous voyez je vais en mettre par seconde c'est ce qui apparaît ici c'est exactement ce que je mets dans cette case ici alors les valeurs des abscisses c'est le temps c'est le temps que je mets en abscisse donc la plage pour les valeurs de x je vais encore sélectionner grâce à ça les petits t le temps il ne me reste plus qu'à choisir les valeurs pour les y pour chaque petit t il y a un y il est choisi à le chercher où ce y eh bien je vais le chercher dans la colonne d'à côté pour t égale 0 c'est 6 pour t égale 1 c'est 4 voilà je fais entrer ok et puis voilà j'ai donc mes points de coordonnées 0,6 1,4, 2,2 ainsi de suite qui sont dessinés dans le graphique ici alors on peut en sélectionnant l'axe des x on peut rajouter la grille principale rajouter des graduations un quadrillage plus précis on peut également mettre des titres donc insérer des titres donc ce graphe qu'est-ce qu'il représente ? il représente la vitesse en fonction du temps et pour un MRUA je le répète le graphe de la vitesse en fonction du temps c'est forcément une droite et la pente de cette droite c'est l'accélération l'accélération constante c'est quoi une droite finalement ? c'est une courbe qui a une pente constante d'accord ? donc voilà là la vitesse en fonction du temps delta v divisé par delta t l'accélération moyenne qui est delta v divisé par delta t est constante et c'est pour ça qu'on a un MRUA sur l'axe des abscisses j'ai donc bien le temps et sur l'axe des y j'ai la vitesse voilà voilà donc mon graphique vitesse en fonction du temps alors on va maintenant je vous propose maintenant d'utiliser donc calque pour dessiner la position en fonction du temps alors c'est pas demandé dans l'exercice en fait dans l'exercice il était juste demandé de décrire par des mots le mouvement de ce mobile on l'a déjà décrit sa vitesse varie de sa vitesse diminue uniformément et donc on a un mouvement uniformément accéléré alors comment je fais pour calculer sa position alors on a trouvé la formule qui va bien pour faire ce genre de calcul ce matin dans le cours donc je vais vous la rappeler ici donc on a démontré graphiquement en calculant en fait l'air sous la courbe du graphe de V en fonction de T justement on a trouvé que X à l'instant T2 moins X à l'instant T1 donc la variation de position c'était égal à la vitesse à l'instant T1 multipliée par l'intervalle de temps que l'on considère T2 moins T1 alors évidemment T2 et T1 ce sont deux instants pris pris donc au cours duquel pris dans dans un intervalle de temps au cours du au cours duquel le mouvement est bien rectilie de l'uniforme mais moins accéléré évidemment on ne peut pas prendre T1 et T2 n'importe où plus 1 demi de A T2 moins T1 au carré donc cette formule on l'a vu elle n'est pas si compliquée que ça à justifier graphiquement en tout cas grâce à en remarquant que l'air sous la courbe de V en fonction de T c'est la variation de position et et bien ici on va l'appliquer ici dans notre cas particulier on va considérer qu'à l'instant on va considérer qu'à l'instant T1 c'est l'instant T égale 0 on va dire que T1 est égale à 0 une seconde et on va considérer que la position de mon mobile à l'instant T parce que c'est à l'instant T égale 0 une seconde on va dire que X à l'instant 0 seconde donc à l'instant T1 et bien c'est c'est 0 m c'est à dire qu'en fait voilà j'ai choisi l'origine de mon repère à l'endroit où se trouvait le mobile à l'instant T égale 0 et donc voilà ça correspond au choix d'un point grand O ici sur l'axe des abscisses qui donc le point grand O c'est à cet endroit là mon mobile coïncider avec ce point à l'instant T égale 0 seconde et donc ici ça correspond à 0 évidemment c'est le point grand O qui correspond à 0 ensuite qu'est-ce qu'il me faut connaître il me faut connaître la vitesse à l'instant T1 donc la vitesse à l'instant 0 seconde et ça la vitesse à l'instant 0 seconde on nous l'a donné dans l'énoncé si vous regardez ici le tableau à T égale 0 seconde la vitesse est égale à 6 mètres par seconde donc ça on connaît c'est 6 mètres par seconde donc V de T1 c'est en fait V de T1 on la connaît c'est 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 donc 6 mètres par seconde et encore une fois X de T1 c'est égal à 0 mètres qu'est-ce qu'il nous reste encore à connaître ben petit a petit a et ben c'est l'accélération on a vu que l'accélération est égale à moins 2 mètres par seconde au carré toutes les secondes la vitesse diminue de 2 mètres par seconde et T2 je vais dire que T2 c'est petit t tout simplement avec toutes ces donc toutes ces définitions quelque part ben je vais pouvoir dire que X de T2 c'est en fait X de T c'est X la position de mon objet à l'instant T moins la position de l'objet à l'instant 0 seconde c'est-à-dire moins 0 est égale à la vitesse à l'instant T égale 0 seconde c'est-à-dire à 6 mètres par seconde fois T2 moins T1 et ben T2 moins T1 vous avez T2 qui est égale à T T1 qui est égale à 0 T2 moins T1 ce sera tout simplement égal à T moins 0 c'est-à-dire à petit t donc en fait c'est une variation de temps mais ben là on peut on peut l'exprimer en fait c'est T moins 0 et c'est égal à T plus un demi de mon accélération qui est de moins 2 mètres par seconde chaque seconde fois T2 moins T1 qui est égal à petit t au carré et donc j'obtiens j'obtiens ici donc l'équation de la position en fonction du temps donc l'équation de je donne donc la position en instant petit t ça va être égal à 6 fois l'instant considéré moins T au carré et bien c'est super j'ai ma formule donc je vais utiliser LibreOffice pour calculer les positions en différents instants donc ici je vais je vais donner la position donc à en mettre et alors elle est égale à quoi cette position c'est égale à que je ne me trompe pas 6 fois l'instant moins l'instant au carré donc c'est égale à 6 fois l'instant petit t considéré moins cet instant au carré je propage ma définition aux cases de dessous et j'obtiens donc la position à l'instant t égale 1 seconde la position à l'instant t égale 8 secondes à l'instant t égale 2 secondes et ainsi de suite voilà donc la position en fonction du temps on va on peut la on peut déjà lire les valeurs déjà essayer de les comprendre donc entre l'instant t égale 0 seconde et l'instant t égale 1 seconde moins l'objet a parcouru une distance de 5 mètres il se trouve à x égale 5 au bout de 1 seconde et ça paraît logique puisque vous voyez il part d'une vitesse à l'instant t égale 0 de 6 mètres par seconde puis à l'instant t égale 1 seconde il a une vitesse de 4 mètres par seconde si on fait la moyenne de ces deux vitesses c'est 5 mètres par seconde et il se trouve que dans la MRUA justement entre deux instants donnés on peut faire la moyenne des vitesses extrêmes on multiplie par l'intervalle de temps et on a exactement donc la variation de position puisque on l'a vu c'est une droite et donc l'air sous la courbe va pouvoir se calculer aussi de cette façon là en prenant la vitesse moyenne entre les deux vitesses donc la vitesse moyenne en prenant la vitesse moyenne ça se justifie on peut le voir ici sur le graphique ici vous voyez vous avez vers l'instant 6 secondes c'est ça vers l'instant 4 secondes c'est ça vous faites 6 plus 4 divisé par 2 vous obtenez donc vous obtenez 5 mètres par seconde et si vous regardez l'air sous en fait j'aurais pu dessiner pour y voir un peu mieux on peut demander ici en sélectionnant encore le graphique diagramme série de données vous voyez on peut demander à calque de nous donner une courbe de tendance alors évidemment si je prends linéaire ça va être parfait on a exactement une droite on est bien d'accord tous les points appartiennent à une droite donc calque permet de la dessiner comme ça et calque permet également de trouver son équation donc voilà l'équation de cette droite c'est moins 2x plus 6 en fait c'est v à l'instant t est égal à moins 2t plus 6 on pourrait l'écrire en fait là c'est l'équation de la position en fonction du temps mais si vous voulez l'équation de la vitesse en fonction du temps c'est égal à moins 2t plus 6 alors comment on peut faire pour la retrouver facilement en fait ce qu'il faut savoir donc il y a deux formules à connaître dans un MRUA c'est la formule qui est ici qui donne la position en fonction du temps et l'autre formule qui donne la vitesse en fonction du temps et qui est la définition même du MRUA v de t2 moins v de t1 la variation de vitesse est proportionnelle à la variation de temps en gros qu'est-ce que ça veut dire c'est l'accélération moyenne delta v sur delta t est constante et égale à petit a ça veut tout simplement dire ça puisqu'on a bien on retrouve bien l'accélération moyenne si on divise par t2 moins t1 de chaque côté et alors si j'applique donc ça ça va me donner cette équation là évidemment si je l'applique avec les définitions que j'ai données là v de t2 c'est v de t moins v à l'instant t1 c'est moins 6 mètres par seconde la vitesse à l'instant 0 seconde c'est 6 mètres par seconde égale à petit a c'est à moins 2 mètres par seconde fois t2 moins t1 qui est égal à petit t et vous voyez bien que je retrouve bien ici directement l'équation que me donne calque voilà donc évidemment c'est le genre de calcul il faut savoir les faire sans hésitation et encore une fois la formule de base qui permet de trouver v en fonction de t c'est celle-ci et il faut évidemment la connaître par cœur elle n'est pas compliquée à connaître par cœur il suffit de se rappeler que c'est finalement qu'est-ce que cette formule indique elle indique que l'accélération moyenne est constante tout simplement donc il faut se rappeler c'est quoi l'accélération moyenne ça va ? qu'est-ce que je voulais vous montrer ici donc on va dessiner on va dessiner les positions en fonction du temps on va dessiner ces positions en fonction du temps ce serait peut-être plus c'est l'intérêt aussi de calque donc de nouveau on insère un diagramme ce diagramme on va terminer ici voilà donc on va le on va lui changer la taille déjà un petit peu on va le diminuer voilà on va le déplacer pour le mettre ici ok on va ensuite définir le type de diagramme donc on veut là encore des points X et Y uniquement des points X et Y alors en plage de données donc je vais là il n'y en a pas donc c'est bien je vais ajouter alors je vais ajouter quoi ? ma plage de données ça va être quoi ? ça va être donc le nom le nom je veux je veux représenter la position donc c'est X de M la valeur de X l'anapsis je mets toujours le temps donc c'est des valeurs de petit t ici en Y je vais mettre je vais mettre les positions donc les petites X j'ai raté je crois une valeur j'ai raté ça va jusqu'à E8 je peux corriger ici voilà E8 voilà ah tiens mon type mon type de diagramme c'est pas exactement ce que je voulais c'est celui-ci je veux pas relier les points voilà ça donne ça pour les relier je vais plutôt utiliser une courbe de tendance là encore cette fois je sais que ça va être une fonction du second degré c'est la formule la position en fonction du temps c'est une fonction du second degré et voilà évidemment j'ai bien mes points qui sont exactement là où doivent se situer puisque là on est vraiment avec des données qui correspondent à la théorie et donc vous voyez à l'instant T égale une seconde j'ai une variation de position de 5 mètres et ces 5 mètres ça correspond à l'air sous la courbe ici là d'accord donc si vous prenez un rectangle ici quel est son air c'est 2 mètres par seconde multiplié par une seconde 2 mètres par seconde multiplié par une seconde ça fait 2 mètres donc l'air d'un rectangle ici c'est une variation de position de 2 mètres retenez-le l'air de chaque rectangle ici correspond à des variations de position de 2 mètres donc combien j'ai deux rectangles sous la courbe j'en ai 2 et demi et donc 2 et demi multiplié par 2 ça fait bien 5 d'accord ici j'ai un rectangle et demi donc la valeur du rectangle c'est 2 mètres un rectangle et demi ça fait bien 3 mètres et vous voyez que quand je passe de T égale 1 à T égale 2 j'ai bien une variation de position de 3 mètres c'est l'air qui est sous la courbe ici alors quand la vitesse est positive évidemment les variations de position sont positives mais dès que la vitesse devient négative les variations de position deviennent négatives et donc je reviens vers l'origine du repère donc mon objet à l'instant T égale 0 seconde il est à l'origine du repère il se déplace à une vitesse positive donc il se déplace vers la droite appuyé à l'instant T égale 3 secondes sa vitesse est nulle il se trouve à 9 mètres de l'origine du repère et ensuite sa vitesse devient négative donc il va se déplacer dans le sens contraire avec une accélération qui est elle-même négative et donc ça correspond bien à une vitesse qui est en norme en module donc la longueur du vecteur vitesse va être de plus en plus grande c'est bien une accélération alors qu'entre les instants 0 et 3 secondes la vitesse est positive l'accélération est négative quand la vitesse et l'accélération ont des signes opposés ça correspond donc à une décélération la longueur de la vitesse la longueur du vecteur vitesse diminue d'accord n'oublions pas que la vitesse c'est d'avant tout un vecteur un vecteur vitesse donc le signe ici nous donne le sens du vecteur vers la droite ou vers la gauche donc le sens du déplacement et la longueur du vecteur nous donne la valeur de la vitesse en fait et on est bien d'accord que de façon générale dans le langage courant on dit qu'un objet accélère quand sa vitesse augmente peu importe la direction et le sens dans lequel il va d'accord voilà bien je crois que je vais arrêter ici ce que je voulais vous montrer donc bien retenir dans un MRUA V en fonction de T c'est forcément une droite l'accélération c'est la pente de cette droite d'accord donc ici quand j'avance de 1 je descends de 2 c'est l'accélération quand j'avance de 1 seconde je descends de 2 mètres par seconde et donc l'accélération c'est 2 mètres par seconde moins 2 mètres par seconde chaque seconde et remarquez ici le graphe de X en fonction de T j'aurais pu mettre des titres tout ça je ne l'ai pas fait donc là c'est la position en fonction du temps que j'ai ici peut-être l'écrire ici j'ai la position en fonction du temps d'accord sur l'axe des X j'ai le temps sur l'axe des Y j'ai la position ok voilà je peux également en sélectionnant l'axe des X ajouter donc mettre la grille principale et donc mettre des lignes verticales sur chaque sur les valeurs entières des abscisses et alors là vous voyez que là en fait dans le graphe position en fonction du temps la pente de la courbe me donne la vitesse c'est un delta X sur delta T et vous voyez que là évidemment j'ai pas une vitesse moyenne constante et donc j'ai pas une vitesse constante également et donc la courbe n'est plus une droite si la courbe position en fonction du temps avait été une droite cela aurait voulu dire que sa pente est constante et ça aurait voulu dire que sa vitesse est constante la vitesse de l'objet est constante d'accord donc là j'obtiens une droite et ça c'est un MRU mouvement rectiligne avec une vitesse constante le graphe de position en fonction du temps c'est une droite et la pente de cette droite c'est la vitesse ici on voit bien que la pente qu'est-ce qu'elle fait la pente c'est la dérivée vous avez pas encore vu les dérivées on va pas aller trop vite non plus donc la pente si vous voulez il faudrait imaginer une droite quelle est la droite qui est la plus proche possible du graphe à un instant donné et bien vous imaginez ici ça va être une droite qui a une pente qui est plutôt positive assez grande et au fur et à mesure que j'avance dans le temps cette droite qui se rapproche du graphe au point considéré elle a tendance à devenir horizontale et à t égale 3 secondes et bien la droite qui se rapproche le plus possible du graphe c'est une droite horizontale et donc qui correspond à une vitesse égale à 0 c'est bien ça et quand t égale 3 secondes la vitesse est égale à 0 et puis ensuite qu'est-ce qu'il se passe j'obtiens une droite qui est décroissante cette fois la droite qui se rapproche le plus possible de mon graphique ici c'est une droite avec une pente décroissante pente décroissante ça veut dire une pente négative ça veut dire que quand j'avance de 1 la position diminue donc delta x sur delta t va être négatif delta t positif égale à 1 delta x négatif donc une vitesse qui est négative et c'est bien ce que j'observe ici une vitesse qui est négative et qui est de plus en plus négative voilà et c'est comme ça qu'on peut faire le lien entre le graphe des positions en fonction du temps et le graphe des vitesses en fonction du temps et donc concrètement visuellement ça correspond à quoi dans l'espace ça correspond à un mobile qui passe à l'instant t égale 0 à une vitesse de 6 mètres par seconde et puis cette vitesse diminue de 2 mètres par seconde chaque seconde il arrive jusqu'à x égale 9 ici à x égale 9 et il rebousse chemin et à l'instant t égale donc ça correspond à un instant t égale à 3 secondes et x égale 9 et puis ensuite il revient il revient et puis à l'instant t égale 6 secondes il passe par sa position à la position à laquelle il était à la position il passe par la position à laquelle il était à l'instant t égale 0 seconde et il y passe avec une vitesse de moins 6 mètres par seconde donc une vitesse qui qui en grandeur est à la même valeur donc c'est 6 mètres par seconde mais cette fois-ci elle est négative et donc l'objet se déplace vers la gauche et non plus vers la droite comme c'était le cas à t égale 0 seconde voilà je vous remercie de votre attention